on va mettre à nu aujourd'hui le mensonge d'un pseudo savant chrétien sur un rabbin comme vous les voyez à l'écran alexander salomon c'est un chrétien très très outrecuidant et qui se joue les grands savants et traitant tout le monde de nulle art le niveau de la dawa en côte d'ivoire était niveau très bas ils sont nuls franchement le niveau de la dawa en côte d'ivoire était niveau très bas ils sont nuls franchement aujourd'hui grâce à allah on va démontrer une fois de plus que c'est plutôt ce chrétien qui est nul séducteur et trompeur alors c'est parti dans un débat qu'il a eu avec le frère lopez sachant qu'il est dangereux un débat très chaud et que ni les musulmans ni les chrétiens ne pourront vérifier se dire pendant le débat il va mentir sur rachid un grand commentateur gif de la torah disant que son avis à lui est que l'esprit de dieu qui se mouvait dans la genèse 1 le verset 2 est l'esprit du messie écoutons le et là je vais vous raconter une anecdote rapide genèse chapitre 1 verset 3 1 monsieur salomon tu es sûr que c'est le verset 3 parce que chez moi ici dans mes bibles c'est le verset 2 1 bon quand on appelle le saint-esprit ça peut arriver de faire des heureux pareil donc c'est pas grave continue genèse chapitre 1 verset 3 et l'esprit de dieu roi halo him se mouvet au-dessus des eaux l'esprit de dieu qui se mouvet au-dessus des eaux quand tu demandes au rabbi comme rachis quand tu demandes au rabbi comme rachis quand tu demandes au rabbi comme rachis quel est l'esprit de dieu qui se mouvait au-dessus des eaux il te dit c'est l'esprit du machia c'est-à-dire l'esprit du messie l'esprit du messie move se mouvait au dessus des eaux le messie n'était pas connaît mais son esprit se mouvait dessus des eaux vous pouvez le vérifier vous pouvez le vérifier c'est une bullshit c'est une bouillie pour les chats rachis n'a jamais dit ça rachis n'a jamais dit que l'esprit qui se mouvait sur l'eau dans la genèse 1 le verset 2 est l'esprit du messie c'est faux on n'a pas besoin de faire de grandes études pour savoir que c'est une menterie de la part de monsieur alexandre salomon ouvrant juste le commentaire de rachis sur la genèse 1 le verset 2 comme placardé à l'écran rachis nous dit de façon argentin que l'esprit qui s'actionnait sur les eaux c'est le trône de dieu est ce que le grand savant tu as raconté des craques sur rachis c'est un mensonge répandre avant qu'il ne soit pas les menteurs n'hériteront pas le royaume de dieu et je crois que tu le sais poussant un peu plus loin ouvrant le commentaire du commentaire de rachis le rabbin ben youssef qui est un autre commentateur gif dans son commentaire est destiné à expliciter le commentaire de rachis ce rabbin il dit je cite rachis répond à la question pourquoi le trône de dieu est appelé le souffle d'élohim parce que tout simplement il est dit qu'il plan est ce commentateur gif explique la vie de rachis selon lequel le trône de dieu est appelé le souffle de dieu dans la genèse 1 le verset 2 donc il est clair que la vie de rachis est que le souffle de dieu dans la genèse 1 le verset 2 est le trône de dieu comme le confirme aussi le courant dans la sourate 11 le verset 7 où dieu nous dit c'est lui qui a créé les cieux et la terre alors que son trône était sur l'eau en fait notre cher ami comme il était acculé par le frère lopez il était obligé de m'y tonner pour se tirer du pétrin en s'embrouillant tout seul dans les sources juives d'ailleurs c'est la raison de cet acculement de la part du frère lopez qui va l'amener à transpirer de façon conséquente au cours du débat comme vous allez le voir à la fin de la vidéo pour ma part je pense que le collectif alhanifiya avait raison de dire que la place de notre cher ami alexander salomon c'est à la cuisine on voit que l'inter religieux n'est vraiment pas son domaine enfin une dernière question qui tarot de mon esprit c'est est ce que ce canard sur rachis par alexander salomon n'est-il pas une confirmation de ma thèse selon laquelle le christianisme c'est mentir pour évangéliser les gens pour terminer cette vidéo contemplons à présent cette robuste et cette grosse transpiration de ce pseudo savant chrétien face au frère lopez et je crois que si on devrait recueillir cette sueur elle aurait suffi pour construire l'église hérétique de monsieur salomon dans laquelle c'est le fils qui donne le pouvoir au père qu'est ce que ça veut dire on est tout pouvoir m'a été donné c'est quoi tout pouvoir me savez du quoi tout va maintenant c'est quoi de cette agir a dans le pouvoir c'est le père qu'il a deux fois pour être souvent que c'est le père qui a d'un pouvoir dieu point c'est jésus non 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 pourquoi il est ce que jésus qui a d'un pouvoir au père pour être débatte donnez l'autrice à alexander non non j'en ai ah ok